... Je rappelle qu'il y a deux origines salines très importantes à connaître. Le sel des cendres de chêne et le sel des cendres de... C'est une plante, des fougères. Pour ceux qui ont quelques notions de chimie, ça peut servir. Ce sont des carbonates, des carbonates vivants. C'est ça la nuance. Le carbonate que vous avez par le laboratoire, poubelle, ça ne vaut rien. La fougère, c'est une cendres aussi ? Exactement. Tout comme le chêne, mine de rien. Le chêne, il est en revanche très différent de la fougère, en ce sens que... Et écoutez bien la leçon, elle vaut la peine d'être connue. C'est que les arbres les plus résistants, ceux qui vivent le plus longtemps, ce sont les plus riches en soufre alchimique. Je vous laisse apprécier le séquoia, dans sa majesté, millénaire. Parfois doublement millénaire. Alors lui, sa dureté est supérieure au fer, quand même. Très largement supérieure au fer. On ne peut pas l'entamer tellement il est dense. Le feu ne lui fait rien. On ne peut pas l'entamer et on ne peut pas l'entamer. Sous-titrage FR ?